Donc je vais vous montrer maintenant comment entrer une formule simple dans le tableur LibreOffice Calc. Donc comme vous devez le savoir déjà, le tableur ici, le tableur, donc n'importe quel tableur, donc Calc ou Excel, permet de réaliser des calculs automatiques et aussi permet aussi de réaliser des graphiques. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc là on va commencer avec des formules simples. Donc alors, première chose en fait, ici en haut à gauche, ici, donc dans ce qu'on appelle la zone de nom, va apparaître en fait la cellule que vous avez actuellement sélectionnée. Donc là je suis bien à H19, d'accord ? Donc si je clique ici, je suis en B18, donc je vais voir apparaître B18 ici. Donc tout de suite en fait, si je prends une plage de cellules ici, voilà, donc je vais voir apparaître de D2 à D14, donc D2, 2 points D14. Donc c'est bien de D2 à D14. Donc les deux points, ça veut dire en fait jusqu'à, d'accord ? Donc si je prends, alors je ne suis pas obligé de prendre une colonne, donc je reprends une plage de cellules qu'il y a ici, d'accord ? Donc là je suis bien de B19 à E25, donc j'ai bien B19, 2 points E25 ici, d'accord ? Donc c'est la plage de cellules sélectionnée. Donc on verra ça un petit peu après dans les additions. Donc ensuite, on continue, vous avez ici un assistant en fait de fonction, donc on verra un petit peu plus tard, c'est quand vous voulez des fonctions un petit peu plus élaborées qu'une addition, une multiplication, une soustraction. Donc on verra un petit peu après qu'il y en a plein en fait, qu'il y a vraiment plein 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 de formules possibles. Donc ici vous avez une formule toute faite en fait, donc c'est un sigma ici que vous pouvez cliquer en fait, c'est une addition, donc une somme. Et vous avez ici un dernier bouton ici qui va vous permettre, en cliquant dessus, de saisir le caractère égal plutôt que de le faire au clavier. Et vous avez enfin ici la ligne de saisie, c'est là que vous allez voir apparaître votre formule. Donc alors, en exemple, je vous ai mis ici un document classique, c'est une commande en fait qu'on souhaiterait passer, donc avec la désignation des articles ici, donc de 1 à 13, le prix unitaire hors taxe de chaque article, d'accord, la quantité que je souhaite commander pour chaque article, et je voudrais en fait qu'ici, tout ce qui se trouve ici, se calcule automatiquement, d'accord, ainsi que la remise et le total TTC. Donc ça c'est tout à fait faisable avec un tableau, il n'y a aucun problème. Donc je vais vous montrer maintenant comment rentrer les formules, en fait, saisir les formules pour que tout ça se calcule automatiquement. Donc alors on va venir ici, donc pour commencer ici en fait, je souhaiterais faire la multiplication de cette cellule-là par cette cellule-là, d'accord, donc je clique ici, alors automatiquement, tout de suite quand vous voulez rentrer une formule, il faut taper sur le signe égal, d'accord, donc soit vous faites égal au clavier, soit vous venez le chercher ici, donc égal, d'accord, et là on va commencer à rentrer la formule. Donc vous pouvez taper égal, donc au clavier C2, donc C2, C2, multiplié par B2, donc B2, B2, et on n'oublie pas de taper sur entrée quand on a terminé, d'accord, donc là le calcul se fait automatiquement, donc il a bien pris B2 par C2, d'accord, donc maintenant si je mets plutôt ici 20 articles, d'accord, le calcul se refait automatiquement, d'accord, donc je vais laisser 10. Alors en fait, ce que fait le tableur, en fait, c'est qu'il regarde par rapport à cette cellule-là, d'accord, donc là il va prendre, en fait, on voit apparaître C2 par B2 ici, mais en fait ce qu'il fait, c'est qu'il prend la cellule de gauche, donc d'un cran à gauche, multiplié par la cellule de cran à gauche, d'accord, donc deux colonnes à gauche, d'accord, alors je vais vous réexpliquer un petit peu après, vous allez comprendre un petit peu après pour le calcul de la TVA. Donc en fait, si je recopie en fait cette formule-là partout ici, donc ça va fonctionner parce que si je la recopie ici, il va prendre ce qui est à gauche, multiplié par ce qui est à gauche, ici, ce qui est à gauche, multiplié par ce qui est à gauche, donc ça, ça fonctionne très bien, pour cet exemple-là. Donc pour recopier une cellule, vous venez ici, vous prenez le petit carré ici, d'accord, et vous cliquez glisser jusqu'à ce que vous, voilà, donc jusqu'en bas, d'accord, donc ici vous voyez bien que ça marche très bien, donc ici il a pris la cellule de gauche, pardon, multiplié par la cellule encore à gauche, donc ça fonctionne très bien, d'accord, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas, on va voir pour la TVA, d'accord, donc ici, alors vous remarquerez ici que je suis déjà en euros, d'accord, c'est parce que quand j'ai, alors j'ai sélectionné la colonne, et donc je vais même prendre jusqu'en bas, d'accord, je vais même prendre tout ça d'ailleurs, d'accord, et ça, je suis allé cliquer ici dans le formatage, ici, monnaie, d'accord, d'accord, donc c'est euros par défaut, d'accord, alors là je l'ai décliqué, j'ai décliqué, d'accord, par exemple ici, ici c'était pas encore cliqué, donc je ne suis pas en monnaie, d'accord, je ne suis pas en format monnaie, donc ici je vais prendre tout ça, d'accord, je vais venir cliquer ici sur appliquer le format monnaie, d'accord, et on va se passer en euros, donc même chose pour ça, d'accord, là, je passe ici format monnaie, donc ça, ça sera la monnaie aussi en euros, donc je vais cliquer ici sur euros, ça, même chose, et ça devrait être à peu près tout, d'accord, donc maintenant ici, tout s'affiche en euros, donc vous avez d'autres formatages, vous avez ici pourcentage, vous avez format nombre, ici en date, on peut ajouter des décimales, on peut supprimer des décimales, d'accord, donc vous avez ici le formatage qui est ici, d'accord, des exemples de formatage, il y en a d'autres, d'accord, donc ensuite, la TVA ici, donc ici on va venir, je vais vous montrer justement un autre formatage, donc ici, je vais venir ici, comme je veux du pourcentage, je vais venir cliquer sur pourcentage, donc il est déjà, donc ici, pareil, donc si je veux l'enlever, hop, tout simplement, je clique dessus, d'accord, donc maintenant ici, je vais venir, je suis déjà, alors je vais remettre pourcentage, là je suis bien en pourcentage, ok, et là je tape 20, et automatiquement, il va se mettre en pourcentage, donc je vais l'appeler une TVA de 5%, d'accord, ici, même chose, je vais la mettre en pourcentage, donc je vais choisir une remise, alors je n'ai pas cliqué, pardon, je clique, je vais 2,5, entrer, 2%, pardon, et je me mets automatiquement en, ça se met automatiquement en pourcentage, donc même chose ici pour les euros, d'accord, donc voilà pour un formatage, alors ici, la TVA, ici, je voudrais, en fait, multiplier, en fait, cette cellule-là, le prix hors taxe, ici, par le montant TVA qui est ici, donc même chose, donc égal, d'accord, ou alors, ici, vous cliquez sur, on vient ici, cette cellule-là, vous cliquez sur égal, voilà, donc c'est cette cellule-là, multiplié, donc étoile, par cette cellule-là, et entrer, d'accord, donc là, on a calculé le montant de TVA, donc c'est à peu près ça, donc c'est ça, 20%, ça correspond bien, donc alors le problème, quand je vais recopier ça, et donc ici, en fait, je ne vais pas avoir le bon calcul, d'accord, donc je peux même aller jusqu'en bas, vous allez voir, mais là, je peux remonter, donc je clique et je glisse, pardon, là, ce n'est pas bon, d'accord, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette cellule-là, multiplié par celle-là, quand on va la recopier ici, il va prendre celle-là, par celle-là, donc là, j'ai un montant de TVA, un taux de TVA de 5%, et ici, j'ai ça, par ça, donc là, il n'y a rien, d'accord, donc en fait, ce qu'il faut faire, donc ici, on va le supprimer, donc suppre, ce qu'il faut faire, c'est fixer, en fait, dans la formule qui est par ici, la cellule G2, donc en fait, pour fixer la cellule G2, G2 ici, donc je voudrais reprendre la cellule G2 partout dans les formules que je vais recopier ici, ici, donc je vais venir ici, avant G2, et je vais mettre un petit dollar, ici, au clavier, et avant le 2, d'accord, je mets un petit dollar, d'accord, donc avant G et avant le 2, et je clique sur Entrée, donc maintenant, ici, dans la formule, on a fixé, en fait, la cellule G2, donc même si je recopie ici, c'est ce que je vais faire, voilà, donc je vais prendre les 7 premiers articles, ici, on aura forcément, ici, on ira forcément chercher la cellule G2, donc en fait, ce qu'il y a dans G2, c'est-à-dire un taux de TVA de 20%, donc ici, on peut imaginer qu'on veuille faire, en fait, donc égal, ça, multiplié par 5%, voilà, Entrée, d'accord, donc là, j'ai une TVA de 5%, d'accord, ici, donc même chose, je vais prendre ici, dollar, dollar, ici, 3 dollars, voilà, et j'ai fait Entrée, et là, j'ai une TVA de 5%, maintenant, que ce que je recopie ici, voilà, j'ai une TVA de 5%, donc si je vérifie, de l'article 8, j'ai bien G3, à l'article 14, j'ai bien G3, d'accord, donc voilà pour fixer, en fait, des cellules qu'on veut reprendre, qu'on veut reprendre X fois, c'est quand on veut reprendre X fois la même cellule, donc ensuite, ici, le prix TTC, donc on va faire égal, égal, ou vous cliquez en, toujours pareil, donc je vais faire échappe, ou vous cliquez ici, donc égal, donc c'est bien, ça, plus ça, Entrée, d'accord, donc ça, pas de problème, on peut ici, le cliquer, glisser pour le recopier, d'accord, donc ça pose pas de problème, ensuite, ici, quand on a beaucoup de, beaucoup d'additions à faire, vous avez ici, quand je vais cliquer ici, alors vous pouvez évidemment, alors faire égal, donc on va le faire au clavier, égal, alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, en allant les sélectionner, donc là, on va faire Entrée, donc c'est là, ça, c'est pas fini, donc c'est un petit peu fastidieux, d'accord, donc en fait, on va ici, cliquer sur Sub, on va enlever la formule, d'accord, il y a plusieurs façons de faire, donc on peut faire également égal, taper SOMME, ouvrez la parenthèse, on prend tout ça, hop, fermez la parenthèse, Entrée, donc première méthode, d'accord, sinon, on clique ici, on va directement chercher ici, le Sigma, ici, SOMME, et automatiquement, en fait, il va venir chercher les cellules qu'il y a au-dessus, d'accord, alors vous pouvez, vous pouvez les régler, en fait, avec le petit carré bleu, donc on descend, d'accord, je peux très bien en prendre moins, je peux en prendre plus, mais je peux également en prendre moins, d'accord, et on n'oublie pas ici d'aller cliquer sur Entrée, d'accord, donc là, j'ai bien additionné tout ça, là, même chose, donc, égal, égal, euh, on va faire SOMME, je tape à la main, voilà, ouvrez la parenthèse, de tout ça, voilà, je ferme la parenthèse, Entrée, d'accord, donc, alors, il y aura eu plus simple, donc, je vais faire SUP, ici, le plus simple, c'est de cliquer ici, de faire le Sigma, ici, voilà, et il prend automatiquement, on vérifie quand même, donc, de F2 à F14, tout correspond, donc, Entrée, donc, voilà, donc, ensuite, la remise, en fait, on va appliquer une remise de 2%, sur le TTC ici, d'accord, donc, ici, ici, donc là, pardon, on va faire égal, ça, multiplié par ça, Entrée, d'accord, et ensuite, ici, le total TTC, on va faire égal, euh, donc, c'est, euh, ça, moins, la remise, voilà, et on va faire Entrée, d'accord, donc là, on a une remise de 2%, donc, maintenant, si, ici, je fais une remise ici, je vais mettre de 10%, je fais Entrée, automatiquement, en fait, tout est recalculé, d'accord, donc, ici, même chose, hein, si je change ma TVA ici, je mets une TVA de 7%, tous mes calculs ici vont changer, d'accord, d'accord, donc, ça, maintenant, euh, c'est automatisé, en fait, automatisé, on peut changer ce qu'on veut, donc, même chose pour la quantité, donc, ici, si je mets 10, voilà, ici, là, on a automatiquement, euh, la mise à jour qui est effectuée, d'accord, je vais en mettre 1, donc, voilà, donc, voilà pour les, des formules simples dans le tableur LibreOffice Calc. Sous-titrage ST' 501